Donc restez bien assis, accrochez-vous, c'est parti, je passe la parole à Mathieu. Merci, rebonjour. Je l'ai un peu préparé en dernière minute, vous m'excuserez si le séquençage n'est pas parfait. J'aimerais juste parler d'un tout petit point sur lequel j'ai été confronté il n'y a pas longtemps. À main levée, qui connaît Toast ? Super. Généralement, cette petite présentation, je la commence par une démo et évidemment pour rester dans les 5 minutes, je la fais via screenshot la démo. Donc on va travailler sur trois tables que j'ai appelées Product Big Medium Small. Elles ont exactement la même structure, c'est une table classique avec des champs classiques. La seule petite particularité c'est qu'on a un champ JSONB qui contient en gros la fiche produit en question. Et dans chacune des tables, je vais avoir cette fiche produit qui est plus ou moins grosse. Donc dans la Small, elle va être toute petite, dans la Medium, elle va être moyenne et dans la Grosse, elle va être grosse. Donc ça se traduit évidemment par des tables qui sont plus ou moins grosses. Donc la Small fait 20 mégas et la Grosse fait 636 mégas. Sur ces trois tables, je vais exécuter exactement la même requête. Donc je répète, les données se sont littéralement les mêmes, simplement la fiche produit a été grossie volontairement. Donc là, je vais exécuter une requête qui fait un truc très bateau. Je vais faire un group buy sur un count avec la valeur par catégorie. Et je vais faire ça du coup pour chacune des tables. Donc la première sur la Small, j'ai à peu près un temps de réponse de 47 millisecondes. Je fais la même chose sur la table Medium. Évidemment, on s'y attendait, ma requête, elle est plus longue, 70 millisecondes. Et je vais faire la même chose sur ma table Big. Et en fait, là, je tombe sur 47 millisecondes. Donc sensiblement la même chose que la Small. Deux questions, logiquement, se posent à vous, à nous. La première, c'est pourquoi est-ce que ma table Medium, elle est plus longue, la requête sur la table Medium, elle est plus longue que sur les deux autres ? Et pourquoi les deux autres, elles ont sensiblement la même durée d'exécution ? La réponse, elle réside dans Toast. Toast, pour les quelques mains non levées tout à l'heure, le principe, c'est que lorsque vous insérez une donnée dans Postgre, si elle dépasse une certaine valeur, par défaut 2 kilos, votre ligne, avant de l'insérer, Postgre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir la compresser. Et ensuite, si elle reste toujours trop grosse, il va venir la splitter, stocker la majeure partie dans la table classique. Et l'autre partie, il va la mettre dans une table cachée, une table Toast, qui du coup lui sert à venir mettre les segments qu'il n'a pas pu stocker. Ça, c'est la volonté de Postgre, notamment de ne pas avoir à stocker une ligne sur plus qu'un bloc. Donc le paramètre en question, c'est Toast Tuple Threshold. De base, il est à 2 kilos. Et du coup, ce mécanisme-là, il se déclenche sur la plupart des types, notamment variables, donc le varcar, le texte, le json. Le mécanisme, c'est je compresse la donnée, et si elle est surtout grosse, je la découpe et je la mets dans ma table Toast. Voilà, c'est ce que je présente ici. Par exemple, pour ma table Big, mon champ Jason Bay, il était trop gros, mais chacune de mes lignes, elles dépassaient les 2 kilos. Donc ce qu'a fait Postgre, c'est qu'il a découpé notamment la partie Jason, il l'a foutu dans une table à part, qu'il a créée lui-même et qui maintient lui-même, qui s'appelle PG Toast, underscore l'idée de la relation. Comment ça se matérialise dans la vraie vie, du moins sur Postgre ? Il y a un schéma qu'on ne voit pas souvent qui est caché, qui s'appelle PG Toast, dans lequel Postgre va venir stocker toutes les tables Toast. Les tables Toast, elles ont toutes la même structure, donc on va avoir un chunk ID, une séquence et une data. Dans la data, on va retrouver la donnée qui aura été splittée. Dans la séquence, c'est l'ordre dans lequel mes différents blocs se trouvent, et l'ID, c'est l'ID de mon Toast. Et si on fait des petits requêtages sur PG Class, on peut facilement retrouver quelle table correspond à ma table Toast, etc. Voilà comment ça se matérialise. Et si on regarde la volumétrie de notre table de tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait, ma table Small, elle fait bien 20 mégas, et je n'ai rien du tout dans la table Toast, parce que mes lignes étaient suffisamment légères. C'est littéralement l'inverse pour la table Big. Même si ma table fait 636 mégas, en fait, je n'ai que 22 mégas dans la table principale et 614 sur la partie Toast. Et pour la médium, j'ai un kiff-kiff. Enfin, j'ai la même chose, j'ai tout dans ma table classique. Et du coup, là, vous devez avoir probablement compris pourquoi est-ce que nos requêtes tout à l'heure, elles ont eu un impact différent selon la volumétrie, c'est parce que lorsque je faisais mon requêtage, je n'allais pas requêter la donnée de mon champ de JSON-B. Et du coup, je n'avais pas besoin d'aller chercher ma donnée dans la table Toast. Donc ma requête sur la table Small, elle allait chercher 20 mégas de données, et ma requête sur la table Big, elle allait elle aussi chercher 22 mégas de données. Tandis que pour la table médium, elle devait parcourir 182 mégas. Ce truc-là, donc cet effet de bord, qui n'est pas toujours facile à détecter, parce que généralement, quand la maligne est suffisamment grosse, le Toast, il fait très bien l'affaire. Par contre, quand je suis sur une taille un peu intermédiaire, des fois, ça passe à côté. Du moins, Toast, il ne gère pas le truc. Du coup, vous avez la possibilité de venir tuner ce paramètre-là. C'est ce paramètre dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Toast Tuple Shreshold. Par défaut, il est à 2 kilos. Et vous pouvez venir le descendre. Typiquement, là, je le mets à 1 kilo. Donc, la morale de ce Lightning Talk, c'est d'attention aux données moyennes, parce que c'est finalement un comportement qui est transparent. Potentiellement, vous ne l'avez jamais remarqué, mais vous l'avez déjà expériencé. Je ne sais pas comment le dire en français. Pareil, les requêtes sur lesquelles ça a un impact, ça va être les requêtes sur lesquelles je vais avoir à requêter de la donnée qui n'est pas stockée dans Toast. Parce qu'évidemment, sinon, les problèmes, c'est partout. Et un petit conseil, depuis la version 14 de PG, l'algorithme de compression s'est amélioré. Enfin, on a un nouvel algorithme de compression qui s'appelle LZ4, qui est bien plus performant, non pas sur la volumétrie, du moins sur la façon dont elle est comprimée, mais sur la rapidité de compression et de décompression. Et du coup, nativement, en passant sur la PG-14, vous aurez des meilleures performances sur tous les mécanismes de Toast. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Alors, pour la petite histoire avant que je démarre, j'ai fait l'enterrement d'une garçon ce week-end. Et mes témoins m'ont passé un petit défi. Je devais faire une présentation, si possible, sur scène, avec ma casquette de capitaine. Et c'est pour ça que ce soir, qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'ils me regardent en live, les copains, je le fais. Alors, donc aujourd'hui, en Lighting Talk assez rapide, je vais vous emmener en croisière, du coup, à travers la dernière nouveauté de PG Backrest. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un des contributeurs de PG Backrest et j'adore cet outil. Pour pouvoir partir à la découverte de la dernière fonctionnalité sortie le mois passé, je dois d'abord faire un petit historique sur un an. Alors, on ne va pas tout découvrir, mais il faut remonter au mois de mai de l'année passée, en 2.39, où on a eu une feature assez importante qui s'appelle Backup Fine Building. En anglais, ça veut juste dire combinaison de fichiers. L'intérêt, c'est d'améliorer le support des petits fichiers en les combinant en des plus gros. Vous me direz pourquoi ? Parce que sur les Object Store, comme S3, stocker des petits fichiers, c'est très coûteux. On démarre une connexion, etc. L'intérêt, c'est d'aller combiner tous ces petits fichiers, d'en faire un gros et de le pousser. Ça, c'est le file-blendling. On a d'autres optimisations, notamment dans Postgres, vous avez des petits fichiers vides quand vous démarrez une instance. Pour en avoir plein, créer un fichier vide sur un dépôt S3, c'est très coûteux. L'intérêt du file-blendling, c'est qu'on ne va pas les créer, on va juste les noter dans le manifeste. Comme ça, quand on va les restaurer, on les créera à ce moment-là. Le but de cette feature, c'était clairement améliorer le stockage, améliorer les performances du stockage des petits objets dans les Object Store. Et vous verrez que ça a une importance significative. Ensuite, on garde un rythme de croisière de sortie de version d'à peu près une version tous les deux mois. Donc on arrive au mois de juillet, pas de feature majeure, on a des petits improvements, des bug fixes. On arrive au mois de septembre, la nouvelle feature, Backup Key Value Annotations. C'est un super truc que j'ai développé, clin d'œil. L'idée, c'est d'avoir des annotations sur vos sauvegardes, de venir ajouter des labels, un clé-valeur sur vos sauvegardes. Au moment du backup, vous pouvez lui dire, ajoute-moi une annotation, commentaire, ceci est notre première sauvegarde, annotation, un autre commentaire, le texte que vous voulez. Vous allez voir ça simplement avec la commande info, info, votre Backup Set, hop, vous les avez dans l'info. Vous pouvez, avec la commande annotate, après venir changer ces informations plus tard, si vous voulez. C'est quelque chose qui était très fort demandé, notamment pour pouvoir l'intégrer avec des containers, etc. On continue notre voyage. Donc on a vu les Backup Key Value Annotations. Mois de novembre, sorti de la 2.42. Pas grand-chose, beaucoup d'improvements, des petits improvements, mais pas de feature majeure. On arrive au mois de novembre, toujours, parce qu'on a un bug fixe. C'est la première fois que je travaille, depuis que je travaille avec PG Backrest, que je vois qu'il y a un bug fixe réellement suffisamment important que pour sortir une nouvelle version. Il y avait un quick fixe. Je faisais de reprendre une nouvelle backup full pour régler le problème, mais on s'est dit, ouais, c'est quand même embêtant. Après une upgrade, on a fait une version corrective. Ça nous emmène au mois de janvier. Au mois de janvier, on a de nouveau une nouvelle version. Pas de gros changements majeurs, sauf que c'est la première fois qu'on voit apparaître le code pour des backups incrémentaux d'un point de vue page level. Le bloc level incrémental backup, le code est comité en janvier. On le libère en mois de mars, en bêta. En bêta, on commence à en parler, les utilisateurs commencent à l'utiliser. Et puis ici, au mois de mai, on y arrive, bloc incrémental backup. Une feature qui a demandé depuis très longtemps, qui a été développée depuis un bon moment, qui a été intégrée en janvier, testée en bêta en mars et sortie officiellement au mois de mai. On a aussi le stockage SFTP et le support de Postgres 16. Mais pourquoi je vous parle de bloc level incrémental backup ? Parce que dans PG Backrest, on a plusieurs types de sauvegarde. On a la sauvegarde complète, la full, qui va vous copier toute votre base. Elle est complètement indépendante. Une full, elle est toute seule. On a l'incrémental. L'incrémental, en fait, on va copier tous les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Le différentiel, on va copier tous les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. Donc vous avez un full le dimanche, un incrémental lundi, mardi, mercredi, jeudi. Celle du jeudi, elle est basée sur celle du mercredi. Vous faites un différentiel. Full le dimanche, différentiel, différentiel, différentiel. Celle du jeudi, elle est basée sur celle du dimanche. Donc c'est tout l'intérêt. C'est que là, du coup, on va copier uniquement les fichiers qui ont été modifiés. Oui, mais dans un fichier, il y a plein de petites pages. Si vous modifiez une seule ligne d'un seul bloc du fichier, vous devez copier complètement le fichier. Eh bien, la nouvelle feature qui vient de sortir, c'est ça. C'est que depuis la nouvelle version, on a le block level. Block level incremental backup, ça s'applique à l'incrémental et au différentiel. Puisque le différentiel, c'est l'incrémental, c'est juste qu'elle n'a pas la même référence. L'intérêt, c'est de réduire l'espace disque stocké en ne stockant que les blocs qui ont été modifiés et pas les fichiers. Ça veut dire qu'on va avoir plein de petits fichiers à stocker. Plein de petits fichiers. Ah ouais, mais on a développé le file bundling l'année passée. Donc on sait que niveau performance, on va encore améliorer les choses. Donc l'intérêt, c'est quoi ? C'est d'avoir uniquement stocké des blocs. Donc on va améliorer la vitesse de stockage, la vitesse du backup. Mais on va surtout améliorer l'efficacité des restaurations. Quand vous allez faire des restaurations partielles, vous allez devoir resynchroniser par exemple un serveur secondaire. Vous avez déjà des données, vous allez les écraser. Alors au lieu de récupérer des fichiers, vous allez récupérer des blocs. C'est beaucoup plus rapide. Je finirai parce que je passe un peu le temps. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez un super article de blog qui a été écrit à plusieurs mains. Sur le blog de Crunchy Data qui en parle. Vous pouvez simplement l'activer avec le bundle pour le file bundling et le bloc égal yes pour activer la nouvelle fichier. Ça s'active par dépôt. Et voilà pour moi. Merci beaucoup. Et du coup, le lightning call suivant, c'est Fabien et Claire qui vont venir nous faire une petite démo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous travaillons tous les deux au centre de recherche en informatique sur le site de Fontainebleau de l'école de Mines Paris Tech qui est à Paris. Fabien, professeur et moi-même, ingénieur de recherche. Donc aujourd'hui, on est venu vous présenter très rapidement un petit outil Corrector qui est un logiciel maison que nous utilisons pour gérer nos TP, que ce soit du réseau et autres. Mais entre autres, nos TP SQL où évidemment on utilise Postgre. L'objectif de cet outil est de faire des retours rapides pour les élèves, interactifs avec les élèves et aussi pour nous parce que c'est plus rapide. Ils ont des réponses plus rapides et donc c'est beaucoup mieux pour nous. Donc suivons l'élève Calvin, ici présent, qui se connecte à Corrector. Il a la liste de ses sessions ouvertes pour lui. Et donc aujourd'hui, il va faire l'exercice démonstration Corrector. Et il a cinq questions. Cinq questions. La première, une question très simple. Sélectionnez donc la version de Postgre sur le serveur. Mais il ne sait pas. Il va appeler de l'aide. Voilà. L'aide lui dit évidemment qu'il y a une erreur. Mais il lui dit surtout qu'il doit utiliser Select pour répondre à la question. Comme il a suivi le cours, il va taper ce qu'il faut. Il soumet. Il soumet. Donc on a la réponse. 15.3. Il est content. Il envoie. Il passe à la question numéro 2. Mais un tout petit peu. Question numéro 2. Il doit trouver tous les auteurs dont le nom commence par A. Il tape sa question. Il est tellement sûr de lui. Il est sûr de lui. De lui. Allez, vas-y. Qu'il va directement l'envoyer. Et évidemment, il a fait une erreur. L'erreur. Et il y a une petite aide. Il lui dit. Vous avez oublié la table auteur. Ouais. Il est gentil. Il est encore sûr de lui. Et voilà. Et il s'est commencé par Calvin. Et donc, like. Donc, revoir votre motif. Et donc, dans le like, tu t'es trompé. Mais il a réussi enfin. Il passe à la troisième question. Et là, c'est une question très tordue. Trouver les co-auteurs à une distance de 2. Voilà. Par rapport au schéma donné en haut. Et là, il ne sait pas. Et donc, il va appeler de l'aide quand même au professeur. Et donc, il va taper SOS. Et il demande. Voilà. Évidemment, le professeur, lui, il reçoit en parallèle une notification par mail. Et donc, il pourra se connecter à Corrector pour répondre aux questions de l'élève. Un autre jour, quand il peut. Non, non. On est assez rapide quand même. Alors, pour SQL, on a deux modes de correction automatique. La première, ça consiste à comparer le résultat de la requête de l'élève avec le résultat de la requête du professeur. Si le résultat est le même, en général, c'est que c'est bon. Donc, quatrième question. Calvin, tu dois afficher les titres des ouvrages de la collection Astérix par ordre alphabétique. Alors, Calvin exécute une première requête. Vas-y, Calvin. Exéc. Non, non, exéc. Et là... Ah, mais non, mais là, c'est... C'était pas prévu. Normalement, Calvin, il tape la bonne requête. Enfin, il tape une requête. Voilà. Et là, Calvin, il reçoit une liste de titres. Et il se dit, ben, ma foi, c'est pas mal. Donc, je soumets. Et là, correcteur, lui, ne valide pas. Et il lui affiche les premières différences entre sa requête, la requête de Calvin, et la requête du professeur. Et il lui donne un petit indice qui lui dit, ben, il manque le tri, on t'a demandé par ordre alphabétique. Donc, Calvin sait, Calvin corrige, Calvin soumet. Et là, il est content. Question 4, OK. On passe à la question suivante. Comment ajouter la collection de l'épervier ? Alors, c'est pour illustrer le second mode de correction, qui consiste à isoler une commande entre un begin et un rollback. Donc, il va y avoir un begin. Il va y avoir l'insert de Calvin. Et pour vérifier que l'insert a bien été effectué, nous, on va envoyer la requête select pour vérifier que l'insert a été fait. Et ensuite, on va faire un rollback pour effacer, pour laisser la base propre. Donc, Calvin sait, il fait un insert. Et t'as gagné. T'as soumis et t'as gagné. Et tu n'as plus de questions. Donc, voilà, on vous a illustré rapidement côté élève, notre petit outil. Alors, cet outil, elle existe depuis presque 20 ans. Elle est utilisée pour différents cours, avec d'autres modes de correction, évidemment. Pas que mode SQL. On a une interface admin, qui permet d'ajouter des exercices, des élèves, des séances, des questions. On met des dates d'ouverture et de clôture sur nos exercices. Enfin, il y a plein de paramètres. Et on a aussi une interface de correction. Car, vous avez vu, les questions ont des poids. Donc, en fait, les élèves voient une note à la fin de leur session. Sauf qu'on a, nous aussi, le droit de comparer les réponses des élèves. Et donc, de modifier aussi leurs notes. Quand on voit que, si l'élève n'a pas eu le point et que la réponse est presque la bonne, on peut augmenter les points. Et inversement, si on voit que l'élève a copié sur son voisin, on enlève les points. Voilà. Et cette interface nous a été très utile pendant la COVID. Car on a fait tous nos... On a géré les examens en ligne, en gérant des variantes de questions, pour que les élèves, évidemment, n'aient pas les mêmes questions, qui aient de moins en moins de triches. Merci, Calvin. Merci à vous. On va passer à Jean-Paul. J'ai bien aimé le petit bermuda de Calvin. Je vous présente un petit outil que j'ai écrit, parce que, en fait, dans la société pour laquelle je travaille, on fait pas mal de démos, de pré-ventes, etc. sur les technos achats, etc. Et je voyais pas mal de mes collègues qui utilisaient pour ça Jmeter. Qui utilisaient Jmeter, en fait, pour simuler qu'est-ce qui se passe quand mon master, enfin, mon serveur principal tombe, comment ce qu'elle bascule, etc. Ils utilisaient Jmeter avec une boucle Select One sur l'eau principale, qui est bouclée, qui est bouclée, avec son petit truc vert. Là, c'est aussi le boucle vert, qui passe au rouge, qui passe au vert. Un collègue à moi, Patrick Malossine, a créé PG Simload en sa version 0, en Go, qui était simple, qui s'appuyait sur des variables d'environnement pour se connecter à Postgres. Et moi, je me suis dit, tiens, je me mettrais bien à Go. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, l'outil, il fait à peu près 600 en ligne. Évidemment, je l'ai mis direct en GPL. Désolé. Et l'idée, c'est que... Alors, il n'est pas encore publié, donc je vais faire un peu du teasing. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est votre feedback, en fait. Je vous présente là où j'en suis, et vous me direz, ça ne serait pas mal si tu ajoutais ça, si ça faisait ça, ça, ça ne sert à rien, etc. Donc, c'est un simple moteur, en fait, qui va accepter une configuration. Donc, on va voir ça à plus d'os. Comment je me connecte ? En fait, c'est un peu JSON, là, localhost, etc., la base, etc., un truc très classique. Ça, c'est pour se connecter. Un autre JSON, qui est celui que j'appelle le create, qui, en fait, permet de créer un schéma DDL, quel qu'il soit. Donc là, il est super simple. Il y a une table, un commentaire. Il pourrait y en avoir 10 dizaines, des centaines, peu importe. Tout ça, bien sûr, ça va louper. Là-dedans, on peut rajouter non seulement du DDL, mais bien sûr d'autres trucs. J'ai mis DDLSQL dans mon code pour l'instant, parce que c'est du zéro. Mais on peut rajouter des vacuums, des choses comme ça, ce qu'on veut. Des trunquettes, etc. L'idée aussi, que je n'ai pas dit en intro, c'est que, bien sûr, il y a PGBench qui fait ça. Il y a d'autres outils dont j'ai parlé de G-Meter. Ce qui m'embêtait avec PGBench, c'est qu'il est un peu rigide sur son schéma à lui. Et moi, je voulais un truc qui soit adaptable dans tout un tas de cas, dans tout un tas de cas de use case. Et là, c'est un script où là, on va écrire ce qu'on veut. Pour l'instant, une ligne, une commande, peu importe. Donc là, en fait, j'insère des données dans ma table bidon, etc. J'efface et je fais ça en transactionnel. Donc là, ça tourne, c'est très simple. Je vais rentrer direct comme ça. Voilà, donc il y a un petit print, etc. On dit par contre là, donc là, ça insère des données. Simplement. Ce n'est pas évident de faire un démo avec une seule main. On voit au passage, il y a le name ici, là, qui est pas mal, qui permet de faire des grêpes. Je peux tenter une fin de filure. Vous avez vu, en fait, l'idée, c'est que ça permet, c'est justement, c'est résistant aux pertes de connexion. Et ça, quand on fait une démo à un chat, on voit un peu ce qui se passe. En fait, on va casser le serveur principal. Il va y avoir un failover automatique, etc. Mais ce qui est important, du point de vue de l'utilisateur, et dans le cas de ma société, on appelle ça un client, de voir que ça marche. D'accord ? Voilà. Évidemment, si je fais un stop, vous avez compris le truc. Quand je fais un escape, ça me donne un petit résumé. Ça me dit, il y a ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. J'ai fait des statements de seconde, etc. pour faire quelques calculs. Ce que vous avez vu, peut-être, au passage aussi, c'est ça. C'est un des derniers trucs que j'ai ajouté. Jusqu'à ce client que j'avais, le client voulait avoir, ou l'utilisateur, à l'ensemble des utilisateurs ici, voulait avoir un serveur principal à tout moment. Et à tout moment, il voulait avoir un serveur synchrone, parce qu'il ne veut pas perdre de la donnée. Et il avait deux autres serveurs qui deviennent des potentials, c'est-à-dire des serveurs asynchrones. Et donc, en fait, j'ai rajouté ce petit paramètre qui permet justement de dire, je veux des synchronous commit off. Donc, on voit que ça va beaucoup plus vite. Là, le serveur, c'est ça, c'est ce PC. Donc, ça va plus vite. Et là, je peux mettre du on, ce qui est le défaut, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe. Alors, sur une mono-instance, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour montrer que ça fonctionne aussi. Et vous le met ici, synchronous commit to remote apply. Le set synchronous commit, c'est pour la session. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est pour montrer juste la partie achat. Bien sûr, à côté, j'ai tout un tas de scripts, notamment quand on joue à un achat, pour montrer à tout moment qui est le principal, qui est le secondaire, comment ça bascule, on voit les timelines bouger, on voit le pgbackress qui s'active, qui restaure, on voit tout ça. J'avais fait un autre exemple aussi. Ça, c'est basé sur l'article que j'avais écrit sur le blog de Crunchy, lors de la sortie de Merge Command. Pour montrer un exemple qu'on peut utiliser. Notre truc tout bête, où en fait, vous pouvez charger d'un côté, avoir, moi j'appelle ça des watchers, en gros, un truc qui tourne en boucle, qui envoie des requêtes, sous différentes formes. Là, j'avais repris une... J'ai plus grand... Voilà, histogramme. Là, j'avais repris une requête qu'avait écrite Dimitri à un bon moment sur son blog en 2014, qui fait ça, pour montrer une vue histogramme, en fait, tout bête. C'est juste pour vous illustrer que ce truc-là vous permet de charger de la donnée sur le schéma de votre choix, avec un script de votre choix, vous pouvez moduler les scripts, etc. Par contre, pour l'instant, c'est monoclient, ça se connecte une fois à la base. j'ai dans l'idée de faire comme PG Bench, c'est-à-dire spawner 10, 20 000 clients, etc. Et donc, un, qu'est-ce que vous en pensez ? Et deux, qu'est-ce qui manque ? Voilà, c'est à vous. Applaudissements 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 Applaudissements